La pulsation. Qu'est-ce que la pulsation ? Vaste sujet qu'on aura encore à discuter à de très nombreuses reprises. Ce rythme intérieur, cette façon de pouvoir ressentir finalement la vitesse de la musique et surtout d'intégrer les partitions de manière totalement physique. La pulsation intérieure, c'est une notion assez abstraite pour les débutants puisqu'ils ont toujours un petit peu de mal à comprendre que les notes écrites sur les partitions définissent un certain rythme, une certaine vitesse pour pouvoir nous amener à quelque chose de cohérent. Donc la pulsation et cette notion de stabilité rythmique, on peut avoir envie de la travailler tout de suite d'ailleurs avec un métronome. Cette petite machine en fait qui bip à intervalles réguliers et qui nous permettra d'observer la juste valeur des notes que l'on va devoir jouer. La juste valeur des notes, en l'occurrence, il s'agit des rythmes simples que vous avez déjà appris jusqu'à présent, des rondes dans le système binaire, des blanches, des noires, des croches, des triolets, et d'ailleurs tous ces rythmes nécessitent une leçon à part entière. Et donc cette pulsation rythmique va nous permettre de donner un sens à ce que l'on va jouer. Comment travaille-t-on la pulsation intérieure ? Personnellement, quelques exemples extrêmement simples. J'ai pris l'habitude de faire solfier les partitions à mes jeunes élèves. Solfier, ce qui veut dire lire à chaque leçon les notes sans instrument. Pour solfier les partitions, j'insiste lourdement sur l'obligation de rendre ça physique, à savoir taper cette pulsation qui est un rythme à intervalles réguliers comme un cœur qui bat sans jamais s'arrêter, à des vitesses parfois différentes, mais un cœur qui bat à la même vitesse. Et j'insiste lourdement pour qu'il y ait cette prise de conscience corporelle. Des noirs, 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 noirs. Vous pouvez y intégrer d'autres rythmes par la parole. Deux croches, deux croches, deux croches, deux croches, triolets, 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 etc. Quatre doubles, quatre doubles, ou blanche, blanche. Et cette façon de lire le rythme est extrêmement positive pour les élèves qui ont du mal à gérer leur pulsation intérieure, qui est donc cette faculté de pouvoir jouer la musique sans métronome et sans taper évidemment sur les mains puisqu'en tenant la clarinette, on n'y a plus accès. Donc dans votre tête, il y a tout le temps, tout le temps, le nom des rythmes à apporter à ce que vous jouez. Noirs, deux croches, deux croches, que je viens de vous dire à l'instant. Donc suite à ce solfiage d'y a le son et cette pulsation physique, quelques remarques cependant à apporter. Il est très important que vous teniez vos temps, vos pulsations, que ce soit sans clarinette ou avec clarinette, jusqu'au début, des temps suivants. Si je joue une blanche, ma blanche, blanche, elle va jusqu'au début du temps suivant. Dans votre pulsation intérieure en jouant de la clarinette, essayez d'y penser au quotidien. Tenez votre note jusqu'au temps suivant. Ça, c'est la première remarque que j'aimerais vous faire aujourd'hui. En outre, il est très important également que vous comptiez vos silences. Nous avons des soupirs, des demi-soupirs, etc., des pauses et des demi-pauses. Dans un premier temps, je pense que ce seront les seuls silences que vous aurez à gérer. Comptez-les également et comptez vos mesures complètes. 1, 2, 3, 4, 1, etc. Donc la pulsation intérieure provient d'une bonne maîtrise de la pulsation corporelle et même, a fortiori, d'un bon travail avec le métronome, même si ce dernier ne viendra que plus tard. Je vais vous donner maintenant quelques exercices simples pour pouvoir mettre en pratique cette notion de pulsation. Donc ces exercices de pulsation intérieure ou de pulsation tout court, rythmique, vont trouver un écho extrêmement positif dans le travail d'un petit recueil que j'utilise depuis des années de Bourdeau. Le travail du Bourdeau, qui est un précis d'exercice rythmique, va permettre à tout un chacun de travailler le rythme, la lecture de notes, et effectivement de pouvoir mettre en pratique tout ce dont on vient de parler à l'instant. Donc je vous le conseille vivement, le Bourdeau, que j'utilise depuis des années. Soit une ligne, soit deux lignes, tout dépend de la vitesse à laquelle les élèves progressent dans ce sens. Vous pouvez compléter ces exercices de pulsation intérieure par des exercices de synchronisation des deux mains, ce qui peut être très utile dans le cadre de certains problèmes de dysfonctionnement au niveau corporel, ce qui peut arriver assez souvent d'ailleurs. Et c'est un exercice qui, effectivement, est très positif. Donc, par exemple, combiner la noire de la main gauche et deux croches de la main droite. On inverse. Par exemple. Donc, pour certains élèves, ça peut poser des problèmes. On peut effectivement faire la chose avec le triolet pour bien intégrer au niveau corporel le fait que le triolet est contenu dans une noire. Inverse. A partir de là, je vous laisse libre d'inventer d'autres exercices. Inverse. On peut continuer comme ça des heures et des heures. Ce sont des choses qui peuvent, pour certains élèves, apporter énormément aussi concernant cette pulsation intérieure. Je vous conseille de vous entraîner et de voir les progrès que cela peut vous amener. Lorsque vous avez votre clarinette entre les mains, parler de rythme intérieur est plus complexe. Bien évidemment, en jouant, vous n'aurez ni métronome physique, c'est-à-dire pas de main. Et vous êtes supposé ne pas encore utiliser de métronome électronique ou manuel. Donc, il y a plusieurs façons de faire. La première, bien évidemment, c'est d'avoir solfié vos partitions en amont et d'avoir bien compris tous les rythmes contenus dans votre petite partition. Une deuxième manière qui est tout aussi efficace, c'est de tout simplement profiter d'un petit balancier de clarinette pour travailler sur des rythmes binaires, c'est-à-dire à deux ou quatre temps. N'hésitez pas à exagérer l'effet pour que votre enseignant puisse comprendre ce que vous faites, voire exagérer tout court, même le son. Et ici, ce qui me semble très intéressant, c'est qu'on aborde une notion qu'on verra plus tard, en deuxième cycle, une notion de point d'appui. En rythme, pour être sûr de bien les faire, il est toujours très élégant et très intéressant d'avoir des directions dans ce que l'on fait. Au niveau du rythme, c'est pareil. Un triolet utilise la troisième croche pour aller plus loin. Un, deux, trois, un. Un, deux, ch'tong, comme un trampoline. Un, deux, trois, un. Donc, prenez ça en compte. Des doubles croches, c'est pareil. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Donc, les rythmes vont pouvoir se substituer finalement à la rythmique intérieure où la rythmique intérieure peut nous amener à effectuer des rythmes de manière beaucoup plus concrète. Je m'explique en jouant. Un, deux, trois, quatre. 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 Vous pouvez donc combiner mouvement du corps et utilisation et compréhension finalement des rythmes que vous jouez ou simplement utiliser l'un ou l'autre. La rythmique intérieure, c'est quelque chose qui se fait petit à petit, qui se comprend au fur et à mesure. Mais à mon sens, avant que de parler de rythmique intérieure, il est extrêmement important de travailler le rythme tout court. Je vous ai parlé du bourdeau. et de solfier les partitions que vous avez à jouer. Je vous ai parlé de les shapedérés. Sous-titrage FR ?